Monsieur Nassim Filali, bonjour. Bonjour Sonia. Alors, de la revendication à la mobilisation, la jeunesse algérienne s'organise pour jouer un rôle effectif dans l'édification de l'Algérie nouvelle. Une trentaine d'associations de jeunesse ont remis aux autorités un recueil de plaidoyers pour une meilleure participation des jeunes à la vie politique et publique en Algérie. Quelles sont les principales revendications aujourd'hui contenues dans ce recueil qui est axé essentiellement sur dix aspects ? Monsieur Filali. Alors, en premier lieu, ce recueil a été réalisé par des associations de jeunesse, donc suite à des concertations qui se sont faites depuis des mois. Donc, il y a eu une initiative qui a été lancée sous le titre Shababiet Harak, par 30 associations qui sont issues de différentes régions du territoire national. Et sur cette base, il y a dix actions clés qui sont proposées dans ce recueil sous le titre La Jeunesse moteur de la Nouvelle Algérie et qui peuvent créer un changement au niveau de la participation des jeunes dans la vie publique et politique. Donc, principalement, ce sont des actions qui sont adressées en fait à l'État. Donc, c'est un plaidoyer qui est adressé aux décideurs par la société civile qui se positionne comme une force de proposition et de réflexion. Donc, ces propositions, principalement, sont axées sur les réformes, notamment sur la nouvelle constitution, sur les lois, la loi des élections, la loi des associations, mais aussi sur de nouvelles dispositions relatives au développement local, mais aussi au Conseil supérieur de la jeunesse et autres dispositions de concertation, notamment dans les communes, dans les wilayas, mais aussi dans différentes structures où les jeunes doivent être présents pour participer. Justement, M. Filelli, le recueil de plaidoyers pour une meilleure participation de jeunes à la vie publique et politique en Algérie, pour vous, il faut investir tous les espaces politiques et publics de l'APC au parti politique, ne plus aller vers cette politique de la chaise vide ? Exactement. Aujourd'hui, c'est ce que nous appelons, en premier lieu, les jeunes à s'investir, à carrément envahir tous les espaces de citoyenneté, mais aussi de politique. Donc, aujourd'hui, les jeunes doivent s'engager dans les associations, dans les syndicats, dans les mouvements, dans les partis politiques. Si les partis politiques existants ne leur conviennent pas, ils doivent aussi créer de nouveaux partis politiques qui leur ressemblent. Et, comme vous l'avez dit, ne pas laisser la chaise vide. Aujourd'hui, il faut être dans une démarche de participation, et pas juste une démarche de contestation ou une démarche d'attentisme, en fait, parce qu'aujourd'hui, il faut passer à l'action pour pouvoir être un acteur réel du changement et être, justement, ce moteur de la Nouvelle Algérie. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la jeunesse, on en a beaucoup parlé pendant le Hirak, on en a beaucoup parlé pendant des années et des années, mais je pense qu'aujourd'hui, il est temps pour la jeunesse de passer à l'action et d'agir de manière directe dans les espaces où se crée le changement, et je veux dire par espaces où se crée le changement, donc les assemblées élues, au niveau central, donc le Parlement, mais aussi au niveau local, dans les assemblées communales, dans les assemblées wilayales, et c'est dans ces espaces que nous pouvons réellement pratiquer la citoyenneté, pratiquer la politique du changement aussi, et d'être aussi, non seulement des forces de proposition, mais aussi des forces d'action directes, en fait, du changement. Alors, forces de proposition, déjà, dans les revendications que vous avez exprimées, que vous avez rendues au pouvoir public, vous appelez à la réduction de l'âge minimum pour se présenter comme candidat aux instances de gouvernance au niveau local et national. Alors, en fait, la jeunesse a été exclue pendant des années et des années... Mais on peut être candidat à partir de 26 ans ? Oui, justement, ça veut dire qu'on exclut tous les jeunes qui ont entre 19 et 26 ans, sachant qu'aujourd'hui, selon la définition des Nations Unies, les jeunes, c'est les individus qui ont entre 15 et 24 ans. Ce n'est pas forcément le cas en Algérie, par rapport à nos spécificités sociales, cet âge de la jeunesse est un peu rallongé, on peut aller jusqu'à 35 ans pour l'Algérie. Cependant, aujourd'hui, tout individu devrait avoir le droit, quand il est majeur, de pouvoir se présenter. On a bien le droit de voter à partir de 18 ans, on devrait avoir le droit aussi de se porter candidat. Si on est considéré comme individu et citoyen qui a la maturité de pouvoir choisir les personnes qui le représentent, ça veut dire qu'on a aussi le droit de pouvoir aussi se présenter pour des élections, que ce soit au niveau local ou au niveau central. Aujourd'hui, pour se présenter au niveau communal, il faut avoir au moins 23 ans le jour de l'élection. Pour se présenter au niveau du Parlement, il faut avoir au moins 25 ans le jour de l'élection. Et ces lois excluent toute la jeunesse, en fait. Si on parle, par exemple, aujourd'hui de tous les jeunes qui sont sortis pendant les mardis du Hirak, la très grande majorité de ces jeunes-là ont en dessous de 25 ans. Et si on ne leur donne pas accès à être dans les conseils élus, que ce soit au niveau local ou au central, ça veut dire qu'on ne leur donne pas l'espace de pouvoir réellement participer. On parle beaucoup de passer le flambeau à la jeunesse. Mais pour passer le flambeau à la jeunesse, il faudrait qu'il y ait déjà des lois qui leur permettent de participer de manière formelle. Et non juste de participer dans les réseaux sociaux et être juste figurant dans des listes électorales ou dans des plateaux télévisions, mais plutôt être de réels acteurs et de réels politiques, de réels acteurs de la société civile. Donc ce point-là concerne en fait la question du droit et d'accès déjà à ce porté candidat. Mais aussi, il donne en fait un espace, un nouveau espace pour les jeunes de participer de manière directe dans la vie politique. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, il y a conscience de s'impliquer, de s'organiser, de ne plus s'exclure comme ce fut le cas par le passé, parce que la nature de toute façon a horreur du vide, puisqu'une de vos revendications, c'est d'excrire la participation des jeunes dans les priorités constitutionnelles de l'État. Ça implique quoi ? En fait, j'avais parlé tout à l'heure d'exclusion, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a deux parties en fait, et deux responsabilités. Il y a d'un côté la responsabilité de l'État, qui est d'avoir une volonté politique de pouvoir impliquer les jeunes et ouvrir des espaces pour les jeunes pour pouvoir participer. Et de l'autre côté, la volonté de la jeunesse, d'être initiateur, d'avoir la volonté de pouvoir participer. Et pour cela, il faudrait que cette participation soit garantie déjà dans les textes, puisqu'on parle de constitution. Aujourd'hui, une de nos propositions, c'est d'inscrire la participation des jeunes dans la vie publique et politique, parce que dans le draft, on parle juste de participation politique. Et il faudrait parler aussi de la participation dans la vie publique, qui inclut les associations, les clubs, les mouvements, etc. Parce qu'il y a une partie des jeunes qui veulent bien faire de la politique, il y a une autre partie qui veut s'impliquer en tant que citoyen, pas forcément dans un parti politique ou dans un mouvement partisan. Et ces espaces devraient exister dans la constitution, qui permettraient par la suite de traduire ça dans des lois, qui favoriseraient la participation des jeunes dans la vie publique, mais aussi dans la vie politique. Et donc, on plaide aussi pour que l'implication des jeunes dans la prise de décision soit aussi citée dans la constitution. On en a beaucoup parlé pendant des mois dans le Hérak, mais aujourd'hui, on a l'impression que la jeunesse, mis à part deux articles où on cite la jeunesse, n'est pas très présente. Et il faudrait que cette jeunesse soit aussi impliquée dans la gestion des affaires publiques, mais aussi que sa partie soit facilitée. On a parlé tout à l'heure de l'âge, mais aussi beaucoup d'autres dispositions qui peuvent aujourd'hui faciliter et encourager les jeunes à être dans les espaces de gouvernance. Proposition concrète, M. Filali ? C'est-à-dire de façon claire ? De façon claire, par exemple, mettre en place des quotas pour les jeunes dans les différentes... Même pas c'est que pour les femmes, dans la politique, les 30% ? Tout à fait, on l'a bien fait pour les femmes et personnellement, je juge que la démarche était très positive de le faire parce qu'en fait, quand on met en place des dispositifs comme cela, on peut avoir de manière systématique une augmentation très significative de la représentation de la jeunesse dans ces conseils élus. On l'a vu avec les femmes, même si je pense qu'il faut, pour voir des résultats vraiment concrets, il faudrait réunir plusieurs critères. Les quotas ne suffisent pas parce qu'il faudrait qu'il y ait le critère de l'âge et de la représentativité de cette frange de la jeunesse qui représente quand même une grande majorité de la population algérienne, mais il faudrait aussi qu'elle soit accompagnée d'autres mesures, la mesure de la compétence. Par exemple, on critique beaucoup le dispositif de quota pour les femmes, mais... Il permet de faire avancer les choses. Il permet de faire avancer les choses, mais il faudrait que ça soit accompagné par des mesures de compétence. Et ça, ça concerne et les femmes et les hommes. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, les hommes qui sont dans le Parlement, sont plus compétents que les femmes. Donc, c'est plus une question, en fait, de multiplier les critères et le critère de compétence devrait être le critère premier avant d'aller sur d'autres critères de représentativité. Et l'autre chose qu'il faudrait mettre en place avec ces dispositifs pour favoriser la participation des jeunes dans les assemblées élues, c'est des mesures d'accompagnement et de formation pour les jeunes élus, mais aussi pour les autres élus, parce qu'aujourd'hui, nos élus ne sont pas formés. Donc, il faudrait former, en fait, tous les élus et les accompagner et avoir aussi des dispositions spécifiques pour la jeunesse. Alors, votre blédoyer, la jeunesse moteur de la Nouvelle Algérie, ce qui est relevé selon un sondage qui a été réalisé, moins de 1% de jeunes algériens déclarent adhérer à un parti politique, moins de 3% en pris part à une activité partisane. Les chiffres ne sont pas meilleurs du côté des syndicats. Il y a une démobilisation totale, 0,2% et du mouvement associatif, moins de 2,5%. On sait que les adhésions sont des actes volontaires, mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette démobilisation ? C'est une perte de confiance ? Exactement, c'est le mot vraiment clé. Ou alors parce qu'ils ne trouvent pas leur place par rapport avec leurs aînés ? Ou alors c'est pas la peur ? Moi, je commencerai en premier déjà par la confiance, parce qu'il y a quand même une perte de confiance entre les décideurs et la jeunesse. Et s'il n'y a pas de confiance, les jeunes ne pourront pas s'impliquer, parce qu'ils ne croient pas en fait aux décideurs, ils ne croient pas que si eux ils s'engagent, ils vont réussir quand même à accéder, etc. Mais aussi d'un autre côté, on n'a pas aussi laissé la place. Quand on revient un peu en arrière, les partis politiques qui étaient en place, qui sont toujours en place, n'ont pas laissé la place aux jeunes. Les jeunes ont toujours eu la place de figurant, ont toujours été mis dans les listes, vraiment dans les dernières places. Et on le sait, quand on est dans les dernières places, on n'accède jamais au siège à la fin. Et le résultat, en fait, c'est quand on va aujourd'hui voir dans les conseils élus, en fait, la moyenne d'âge est toujours très, très élevée. Et il y a une très, très faible représentation déjà dans les conseils élus. Et là, les statistiques que vous avez citées, déjà, c'est des statistiques globales. Quand on parle d'un pourcent de jeunes qui s'impliquent dans des partis politiques, incluant ceux qui n'ont pas pu accéder aussi. Donc, c'est un chiffre qui est très, très faible. Et il y a en fait toutes ces causes qui ont fait que le pourcentage est aussi faible. Cependant, on peut augmenter considérablement ce pourcentage en mettant en place des dispositions, en lançant des signaux à la jeunesse aujourd'hui. Et là, je parle de l'État. L'État, il faut que l'État donne des signaux qui puissent rassurer les jeunes, qui puissent garantir aussi leur participation, qui puissent faciliter leur intégration. Et c'est pour ça aussi qu'on propose des choses comme la question des quotas, qui a réussi dans plusieurs pays. Aujourd'hui, ça a réussi par exemple en Turquie, en Amérique latine, même en Europe, on a commencé par ça. En fait, parce que pour toute situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles. Et ça, ça va équilibrer en fait toute cette exclusion qu'a subie la jeunesse pendant des années et des années. Aujourd'hui, il faudrait la rectifier par des mesures comme celle-ci. Alors, M. Nassim Fuley, moi, je voudrais revenir avec vous sur l'aspect que vous avez abordé dans la première partie de l'invité de la rédaction pour une application effective des jeunes dans la vie et politique. Il va falloir instaurer, prendre des décisions au niveau politique, le quota de 30% pour l'accès aux assemblées. Est-ce que le quota de 30% ne pourrait pas être considéré aussi parallèlement comme une sorte d'exclusion ? Puisque ce fut le cas pour les femmes. Beaucoup ont critiqué le principe des quotas. Écoutez, quand la jeunesse s'est exclue pendant des années et des années de la politique, et des conseils élus, il faudrait qu'il y ait des mesures correctives pour cela et qu'il faudrait qu'il y ait des mesures qui encouragent les jeunes à participer, surtout quand la composante globale de la population algérienne est représentée par un grand pourcentage de la jeunesse. Donc, cette mesure n'exclut pas, en fait, des personnes, mais au contraire, elle encourage la participation de la jeunesse. Cette participation qui est beaucoup dans les discours politiques, mais il faudrait qu'elle soit traduite dans des mesures et dans des dispositions qui ne vont pas rester pendant des dizaines d'années, mais qui peuvent être mises en place pendant cette période, on va dire, de démocratisation, d'aller vers un changement, vers une nouvelle Algérie, qui permettrait déjà d'ouvrir le champ à la jeunesse. Et je suis certain que les jeunes, par la suite, prendront goût à la pratique politique, et ça deviendra naturel, en fait. Cette représentation sera automatiquement, par la suite, naturelle, ce qui peut être aussi valable pour les femmes. Ça a été fait dans plusieurs pays, et pour un mandat ou deux mandats, et par la suite, en fait, à partir du fait que les femmes ou que les jeunes soient dans les listes électorales, participent activement dans les partis politiques et dans la sphère politique, ils commencent à avoir leur place. Et du coup, ça devient automatique. Et on n'aura plus besoin à mettre en place des mesures comme celle-ci, qui sont plus par souci d'équité, puisqu'aujourd'hui, par exemple, avant, les femmes étaient très sous-représentées dans les conseils élus, et cette mesure corrective a permis, a permis, a garanti une représentation des femmes. Il faudrait mettre en place aussi des mesures pour les jeunes pour garantir cette participation et avoir au moins ce pourcentage que nous proposons, bien sûr. Alors, vous êtes régulièrement en contact avec, bien sûr, des jeunes. C'est un, bien sûr, plaidoyer qui a été réalisé avec une trentaine d'associations de jeunesse à travers tout le territoire national, puisque vous avez associé l'ensemble des Ouïlaïes, ou pratiquement l'ensemble des Ouïlaïes. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les jeunes ont gagné leur ticket pour accéder à ces postes de responsabilité, puisqu'ils ont fait preuve pendant le Héraque d'un haut niveau de maturité ? Mais écoutez, gagner un ticket, pas encore. Cependant, il y a eu un déclic, moi, je pense, pendant le Héraque. C'est de prendre conscience que la jeunesse peut être un acteur du changement. Maintenant, ce qu'il faut, c'est de traduire, en fait, cette dynamique, cet engouement pour le changement dans la réalité. Et la réalité, c'est de s'engager, c'est de participer activement dans la vie publique et politique pour pouvoir être des acteurs du changement. Donc, concrètement parlant, c'est quoi ? C'est se présenter dans les élections prochaines, par exemple. Il faut que les jeunes envoyissent, en fait, les sphères de gouvernance pour pouvoir réellement être des acteurs du changement et ne pas être dans une position d'attendre que le changement entende du ciel. Il faudrait être nous-mêmes les acteurs du changement. Et je dis souvent qu'il ne faut pas attendre quand on est dans le flambeau. Il faut le prendre, le flambeau, aujourd'hui. Mais cette jeunesse aussi exprime sa position politique via les réseaux sociaux. Il faudrait sortir un peu du virtuel vers le réel. Parce que c'est dans le réel que se font, bien sûr, les enjeux. C'est-à-dire s'exercent les enjeux politiques. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes s'expriment beaucoup sur les réseaux sociaux. Ils sont plus de 25 millions sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Mais c'est expliqué aussi par la limitation d'espaces d'expression qu'il n'y avait pas avant. Donc ces nouveaux espaces qui se sont ouverts à la jeunesse représentent vraiment un lieu où ils sont libres, où ils s'exprimaient, etc. La jeunesse 2.0. Oui. Mais cette expression et cette présence dans les réseaux sociaux doit absolument se transformer dans le réel et être concrétisé par des participations directes, réelles, dans toute la vie publique et dans tous les espaces possibles de participation. Alors, dans votre justement plaidoyer, il est extrêmement bien fait. On va le montrer tout à l'heure aux auditeurs. Vous faites référence au plan d'action du gouvernement 2020, qui met l'accent essentiellement sur la concertation d'une démocratie fictive et l'exploration d'un nouveau mode de gouvernance basé sur la transparence de l'action publique, ainsi que la fondation d'un véritable partenariat avec les acteurs sociaux pour une concertation et un dialogue permanent, responsable et apaisé. On parle aujourd'hui d'institutionnaliser, vous revendiquez du moins, l'institutionnalisation des conseils consultatifs de jeunesse comme dispositif de concertation locale. C'est important pour vous déjà à ce niveau-là ? C'est très, très important. Tout doit passer par la locale ? En fait, c'est là que ça se passe. Le premier palier de participation se trouve au niveau local. Donc, pour le jeune, par exemple, qui habite dans un village de tel ou tel wilaya, le premier palier de participation, c'est de pouvoir agir au niveau de sa localité, de son village, au niveau de l'assemblée communale, où il peut, en fait, voir déjà les résultats de son implication. Et du coup, c'est très important de pouvoir ouvrir des espaces de concertation. Et j'insiste sur le mot concertation, parce qu'aujourd'hui, non seulement il faut ouvrir des concertations avec la jeunesse, à tout niveau, que ce soit au niveau local, mais aussi au niveau central. Mais cette concertation est un premier pas de la participation, parce qu'on propose qu'il y ait des conseils de jeunesse, consultatifs de la jeunesse au niveau local, qui puissent permettre, en fait, de consulter, de discuter avec la jeunesse et de recueillir, en fait, leurs besoins, leurs aspirations, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent, que ça soit fait pour eux comme projet, comme démarche, comme programme, etc. Mais aussi, pour que ça soit aussi un espace d'exercice de la pratique citoyenne, de la pratique politique aussi, qui va permettre, dans quelques années, d'avoir une grande masse de ces jeunes qui commencent dans le consultatif et qui vont, par la suite, être eux-mêmes élus dans les assemblées locales et nationales. Et d'ailleurs, en parlant de concertation, le plaidoyer que nous avons fait a été adressé à titre aussi d'espace de concertation aux ministres de la jeunesse et des sports, dans le cadre du plan national jeunesse, qui, pour la première fois, ouvre le champ aux associations de jeunesse à être des acteurs dans la concertation, la rédaction, la mise en œuvre et l'évaluation de ce plan national jeunesse qui va, non seulement, tracer le travail du gouvernement concernant la jeunesse, tout en impliquant les organisations de jeunesse comme acteurs effectifs de ce plan d'action jeunesse et permet, en fait, d'être acteurs des programmes et des politiques jeunesse au niveau national, mais aussi au niveau local. Mais est-ce que ça devrait être le travail du ministère actuellement de la jeunesse et du sport, ou plutôt une institution autre, comme par exemple réactiver le Haut Conseil de la jeunesse, puisque ça fait partie, c'est une de vos revendications ? Écoutez, les deux institutions sont complémentaires. En fait, le ministère de la jeunesse et des sports gère le secteur de la jeunesse et trace les stratégies et les programmes. Le Conseil supérieur de la jeunesse va ici, en fait, être un porte-parole de la jeunesse. Le Conseil supérieur de la jeunesse va traduire les aspirations, les besoins et va jouer le rôle, en fait, de représentant de la jeunesse auprès des décideurs, donc de la présidence de la République, du Premier ministère, du gouvernement, des secteurs, etc. Et, en fait, donner toutes les recommandations de la jeunesse pour pouvoir développer des programmes et des politiques nationales qui soient représentatives, qui répondent aux besoins de la jeunesse, qui sont adaptés, qui sont aussi concertés, parce qu'on parle beaucoup aussi de concertation et de participation, que le jeune ou que les jeunes Algériens puissent se sentir, en fait, exister dans ces programmes, se sentir concernés par ces programmes, parce que ça répondrait, en fait, à leurs réelles aspirations. Participer à la construction de l'Algérie. Je reprends un extrait que vous avez, bien sûr, mentionné dans votre plaidoyer. Lancer ces chantiers, c'est exprimer une véritable volonté politique de faire un pas de géant envers la jeunesse algérienne dans l'attachement au pays et à ses valeurs et sans faille et qui plaît depuis des années pour avoir la chance de participer activement à la construction du pays. Nous avons l'intime conviction que la priorité aujourd'hui n'est pas de résoudre des problématiques sociales comme le chômage ou la migration. Ce sont que les symptômes d'un mal plus profond, la marginalisation du jeune Algérien et sa relégation au rôle de mineur éternel. C'est important pour vous qu'on vous associe et qu'on vous écoute. C'est très, très important et c'est ce qui a manqué pendant des années. Aujourd'hui, quand on parle de Nouvelle Algérie, dans la Nouvelle Algérie, il faut écouter la jeunesse, il faut impliquer la jeunesse. Au-delà de ça, il faut que la jeunesse soit le moteur de cette Nouvelle Algérie. Oui, c'est la jeunesse qui a décroché l'indépendance de cette Algérie. Tout à fait. Et aujourd'hui, il faut qu'elle soit aussi au centre de l'Algérie d'aujourd'hui. Qu'elle la construise. Qu'elle la construise, tout à fait. Et de l'Algérie d'aujourd'hui, de l'Algérie de demain aussi. Et pour être le moteur de cette Nouvelle Algérie, il faudrait qu'en premier lieu, qu'il y ait l'environnement adéquat pour que cette jeunesse participe. Et cet environnement, il ne peut pas être là s'il n'y a pas de réelle volonté politique. Et ce recueil de plaidoyer, en quelque sorte, il donne des réponses pratiques à ce que pourrait être cette volonté politique de manière très pratique. On les cite par points, une dizaine de points qui pourraient être à disposition de l'État, des signaux positifs qu'on donne à la jeunesse pour leur dire, venez, impliquez-vous, on vous ouvre le champ pour réellement être des acteurs et être un moteur de changement pour le futur. Et ces dispositions-là, quand elles sont mises en place ensemble, elles peuvent créer un grand déclic au niveau social et sociétal en Algérie, où la masse de la jeunesse sort un peu de cette attente du flambeau à plutôt une démarche active et non passive de citoyenneté, d'engagement et de participation directe dans le processus de changement. Alors, importe peu que vous fassiez des erreurs, vous êtes dans une phase d'apprentissage puisque vous appelez aussi à vous assurer une formation continue pour vous appliquer de façon effective dans la vie publique et politique. Oui, si on ne donne pas l'occasion à la jeunesse, je pense qu'on ne saura jamais ce que ça donnera dans le futur. Donc, je pense qu'il faut absolument déjà donner, ouvrir le champ à la jeunesse, mais aussi accompagner et former cette jeunesse. Parce que c'est bien d'avoir une volonté politique, mais si on n'accompagne pas et n'outille pas les jeunes, ce jeune ne pourra pas aussi comprendre en fait sa place, il ne pourra pas comprendre ce qu'il a exactement à faire. Donc, la formation doit commencer vraiment du plus jeune âge. Et ici, je parle de l'éducation à la citoyenneté, de l'éducation à l'engagement civique, de l'éducation au vivre ensemble, etc. De toutes ces valeurs nobles que nous prenons et qu'il faut enseigner aux enfants et de poursuivre ça tout au long en fait de l'apprentissage de la vie d'un jeune allant au lycée, allant à l'université, à la formation professionnelle, aux établissements de jeunesse qui sont aussi un élément très important dans la relation entre l'État et les jeunes. Alors, plusieurs questions des auditeurs ce matin. Monsieur Nassim Filali, moi je voudrais revenir avec vous sur la question que vous avez abordée, c'est à savoir, c'est-à-dire commencer par le commencement, mettre en place des quotas comme ce fut le cas par exemple pour les pays de l'Europe de l'Est, l'Amérique latine, la Turquie également, pour faire émerger une nouvelle génération de jeunes dans le domaine politique et qui s'impliquerait de façon effective dans la vie publique au niveau par exemple des assemblées. Lui, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit, est-ce que vous ne craignez pas que les quotas puissent coopter par exemple les amis ou les fils des amis ? Est-ce qu'il faudrait falloir aussi mettre en place des gardes fous de telle sorte à faire émerger les véritables compétences parmi la jeunesse ? Mais écoutez, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de la question de la compétence. Le critère de compétence devrait être le critère premier, au-delà de toute autre considération. Donc, celui qui n'a pas le critère de la compétence n'est pas apte à être dans les conseils. Et notamment le conseil national, l'Assemblée nationale, qui est très important aujourd'hui d'avoir les bonnes personnes pour pouvoir aspirer à une nouvelle Algérie, non seulement qui soit démocratique, mais qui ait une vision et qui ait un cap très très clair. Donc, il faudrait en fait que les dispositions soient complémentaires pour éviter toutes sortes de corruptations ou de pratiques anciennes, qu'il faudrait complètement être en rupture avec toutes ces pratiques. Pas juste par rapport aux jeunes, parce que ça existe aussi même pour les non-jeunes. Et pour faire face à ça, il faudrait que les jeunes soient à l'avant-garde. Et ça soit, au lieu que ça soit en fait des personnes qui soient placées par Marifa ou par autre, il faudrait que ce soit eux les leaders, que ce soit eux qui se présentent, que ce soit eux qui prennent l'initiative de se présenter. Et là, ils n'attendront pas en fait à ce qu'on les mette en avant ou on les mette dans des listes électorales, mais plutôt que ce soit vraiment eux qui prennent l'initiative de se porter candidat et de faire le saut dans la vie politique et même aussi dans la vie associative. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que ces jeunes veulent construire l'Algérie ou voudraient plutôt partir, comme on le voit partout dans certaines images, ou les inspirent un peu à s'exiler pour un meilleur avenir ? Moi, je pense que si le jeune se retrouve dans son pays, il ne cherchera jamais à partir, sauf si c'est pour des études ou pour faire du tourisme ou même pour découvrir aussi d'autres cieux. Mais si on met en place en fait un environnement propice à la prospérité et au bon vivre pour la jeunesse algérienne, je pense que le jeune algérien aime beaucoup son pays et ceux qui sont partis sont partis parce qu'ils ont été marginalisés, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très compétentes, qui ont fait beaucoup d'études, qui ont été les meilleurs dans leurs promos, dans leurs universités, etc., qui sont partis parce qu'on n'a pas su réellement on n'a pas su vraiment les considérer et voir leur réelle valeur. Cependant, il faudrait que dans cette nouvelle Algérie, qu'on puisse considérer le jeune, qu'on puisse lui ouvrir le champ pour qu'il puisse se sentir déjà libre dans son pays, mais aussi qu'il puisse avoir les opportunités pour pouvoir se développer, pour pouvoir s'épanouir et pouvoir aussi réaliser ses rêves, réaliser ses projets. Et je pense que notre pays a tous les potentiels pour pouvoir être comme les grands pays du monde, pour qu'on puisse bien vivre. Mais pour ça, il suffit que tout le monde participe dans cet idéal qui est quand même entre nous tous. Alors, autre question de l'éditeur qui vous dit, quand vous parlez de jeunesse, qu'est-ce que vous entendez de jeunesse aujourd'hui ? Parce que dans l'esprit des Algériens, même à 40 ans, on est jeune. Oui, écoutez, c'est vrai qu'il y a la jeunesse de l'esprit. Mais aujourd'hui, on parle de la frange, de la jeunesse, et je parle surtout d'âge, en fait, aujourd'hui. Vous savez, je suis statisticien de formation et je crois beaucoup aux chiffres, parce que des fois, on se cache derrière les chiffres. Pendant des années, on a dit que des hommes politiques qui ont 50 ans, c'est un jeune qui se présente, etc. Mais désolé, à 40 ans, on n'est pas jeune. Et là, on revient aux références internationales, aux Nations Unies. La jeunesse est fixée entre l'âge de 15 et 24 ans. Comme je l'ai dit, notre réalité ne peut pas fixer l'âge de la jeunesse jusqu'à 24 ans, parce qu'on est toujours au début de la jeunesse en Algérie. On peut aller jusqu'à 30 ans, même jusqu'à 35 ans. On le voit dans les dispositifs, par exemple, d'emploi ou autres qui ciblent la jeunesse. Mais aujourd'hui, c'est cette frange de la jeunesse qui est là et qui veut donner et à laquelle il faut ouvrir le champ et ne pas se cacher aussi derrière une autre frange de la société qui se présume aussi jeune. Alors, c'est très beau ce que vous dites, M. Nassim Filali, mais le premier problème en Algérie, c'est un problème de confiance. Comment instaurer cette confiance ou renouer avec cette confiance ? En train de telle sorte, elle leur permet d'émerger aujourd'hui et de s'exprimer librement. Parce que ce que nous recherchons, c'est de nous exprimer librement dans notre pays, de façon démocratique, sans pour autant qu'on soit considéré comme étant des gens qui défendant, par exemple, les questions liées pratiquement au désordre. Voilà. Moi, je pense qu'il y a un mot très important, c'est le mot dialogue. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait un dialogue entre la jeunesse et les décideurs. C'est à travers le dialogue qu'on peut rétablir cette confiance. Si on reste vraiment dans des postures où les décideurs considèrent les jeunes comme mineurs et comme des individus qui ne peuvent pas avoir de responsabilité, qui ne peuvent pas participer, etc. et que de l'autre côté, de la jeunesse, on a toujours cette image qu'on refuse d'aller dialoguer avec des décideurs, etc. On ne pourra jamais rétablir cette confiance. La constitution, c'est l'espace privilégié pour pouvoir bâtir cette nouvelle Algérie sur de nouveaux fondements. Il faut discuter, il faut parler, il faut s'impliquer. Exprimer son point de vue. C'est un premier espace. Il faudrait beaucoup d'espace. Il faudrait qu'il y ait énormément d'espace, parce qu'il soit au niveau national, mais aussi au niveau local. Il faut que ce soit à tous les niveaux. Vous considérez que vous vous sentez aujourd'hui concerné par la révision aux constitutions, par cette constitution qui va fonder un peu la nouvelle Algérie ? Écoutez, moi personnellement, et c'est mon avis personnel, je pense qu'il n'y a pas assez de débats sur cette constitution, notamment aussi à cause de cette pandémie. Et moi, je pense qu'il faudrait donner un peu plus de temps aux différentes parties prenantes, et notamment à la jeunesse, de pouvoir débattre, de pouvoir proposer. Nous, on a eu le temps de faire ce plaidoyer parce qu'on travaille dessus depuis avril 2019. Et on a fait énormément de concertations dans plusieurs wilayahs. Avec trentaines d'associations de jeunesse. Une trentaine d'associations qui portent le plaidoyer, mais on a touché à des centaines et des milliers de jeunes avec des rencontres, etc. Pour pouvoir... Réels et virtuels pendant ce confinement, même sur Internet ? Oui, on l'a fait, que ce soit en ayant des initiatives à notre niveau, mais aussi à contribuer dans des initiatives, même étatiques, avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, qui avait lancé le forum numérique de la jeunesse algérienne, où aussi, ça nous a permis, en fait, d'être dans des espaces, de débattre et de faire sortir des propositions pour pouvoir les donner directement à des décideurs. Et ces espaces-là peuvent nous permettre, non seulement d'échanger, de mieux se comprendre, mais aussi de faire sortir des consensus concernant des points. Parce que nous, on a énormément débattu pour faire sortir ces points-là. Vous ne pouvez pas imaginer... Est-ce qu'il y a eu consensus sur ces points-là ? Pratiquement sur tous les points. Il y a eu d'autres points sur lesquels on n'a pas eu consensus, qu'on n'a pas mis dans le plaidoyer, qu'on garde pour après. Et on a encore le temps de pouvoir aussi discuter et proposer d'autres choses. Mais il doit y avoir beaucoup plus d'espace de débat et de concertation. Alors, justement, quand vous parlez d'espace, est-ce qu'on peut considérer que l'université, c'est l'espace idoine pour aller vers ces débats politiques qui concernent l'avenir de l'Algérie ? Totalement oui. Parce qu'on va dire que la crème de la jeunesse est dans les campus universitaires. Il faudrait donner beaucoup plus d'espace aux étudiants à créer non seulement des organisations au niveau de la fac, des organisations qui travaillent aussi sur le champ citoyen, sur le champ politique, pas juste sur le champ solidaire et social, etc. Mais aller au-delà aussi de l'université. Il ne faut pas juste rester dans des organisations étudiantines qui parlent juste de l'étudiant, mais qui parlent du jeune aussi. Créer de nouveaux partis politiques ? Aussi, bien sûr. C'est l'occasion ou jamais ? Exactement, mais c'est l'occasion ou jamais. Moi, franchement, j'appelle aussi tous les étudiants qui étaient aussi dans le hérarche et qui ont défendu leurs idées, etc. à concrétiser cela dans des partis politiques et dans des structures où ils vont être vraiment dans le centre de décision dans le futur. Alors, depuis quand ces revendications sont-elles formulées et transmises aux autorités ? Vous les avez remises à toutes les autorités ? On a commencé à remettre ce document de plaidoye à M. le ministre de la Jeunesse et des Sports, qui est premier responsable de la jeunesse, mais aussi qui nous a ouvert les portes et qui a eu un sens de l'écoute par rapport à notre proposition. Et en fait, qui a aussi des initiatives et une vision qui est relative au plan national jeunesse, qui a croisé en fait notre initiative. Et ça, naturellement, on s'est inscrits dans cette démarche de plan national jeunesse en faisant des propositions qui vont alimenter ce plan national jeunesse, mais aussi d'autres propositions avec lesquelles le ministre de la Jeunesse et des Sports va être allié à la jeunesse, pour le ministère de l'Intérieur, mais aussi la commission qui est en train de travailler sur la Constitution, pour intégrer ces articles et ces propositions qui vont favoriser la participation de la jeunesse. Mais aussi l'ouverture d'un nouveau partenariat stratégique avec le domaine associatif jeunesse et qui sera acteur à part entière du plan national jeunesse. Alors, très rapidement sur cette question, peut-on croire qu'on va donner la chance aux jeunes alors que même les institutions représentatives de la jeunesse sont dirigées par des vieux ? Il y a actuellement un ministre jeune de la jeunesse et d'espoir où les jeunes à la fleur de l'âge sont souvent réprimés parce qu'on ne veut pas les écouter. Très rapidement sur cette question de l'auditeur ? Écoutez, s'il y a des organisations qui sont dirigées par des vieux, il faut créer de nouvelles organisations. Mais on ne devrait pas avoir de conflit générationnel aussi ? Les jeunes ont leur place, les personnes âgées ont leur place, et les jeunes ont leur place. Tout le monde a sa place dans l'édification de l'Algérie nouvelle. Tout le monde a sa place dans la nouvelle Algérie, il le faut. Il n'y a pas de conflit intergénérationnel. Il ne faudrait pas qu'il y ait ce conflit-là parce qu'on se complémente. et il faudrait qu'on ait notre propre place pour la jeunesse et pour être réellement le moteur de l'Algérie. Bonne chance pour le travail que vous êtes en train d'engager actuellement, M. Nassim Filali. Merci d'avoir été avec nous ce matin dans le studio et merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne chance. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada